Musique Mettre de côté l'intoxication, pas des distractions devant l'ennemi, mais le combattre jusqu'au bout. A propos du lieutenant général Konstantin Makanga, ce mercredi de novembre 2022, devant des milliers de déplacés cantonnés à Kanyarouchinia ayant fui leur milieu suite à la guerre nous imposée par le M23 et ses alliés. Le gouverneur militaire du Nord Kivu l'a dit lorsqu'il est allé remettre une aide d'urgence destinée aux enfants, constituée des boîtes de biscuits et du jus pour soulager tant soit peu la souffrance qu'endure cette population sinistrée. Le gouverneur a salué la bravoure, le patriotisme et le nationalisme exprimés par la population déplacée qui reste rangée derrière les FRDC. Au niveau provincial, nous avons fait le rapport à la hiérarchie et nous intervenons avec de l'eau. Ici à Niragongo, nous n'avons pas assez d'eau et aussi de biscuits protéinés et de jus. Le message que je venais de lancer, c'est un message de responsabiliser la population. Devant un tel conflit, ils ont quitté leur maison, ils ont quitté leur terre, ils sont ici. Je crois arriver ici, nous ne devons pas nous attendre à des manifestations, des rues. Ça ne nous amènera nulle part. Moi, j'ai dit que toute la nation est derrière nous ici. Le chef de l'État, avec tout son gouvernement, ils sont derrière nous. Ce n'est pas le moment de se laisser dans des distractions. Surtout les jeunes qui barricadent les routes. On parle de la MONUSCO, on parle de tel, il y a trop de suspicions inutiles. Voyons, c'est l'essentiel, l'ennemi qui est devant nous. C'est-à-dire, tous les humanitaires, y compris C-YSER et les autres, et même la MONUSCO, qui est aux côtés des phares d'essai, doivent avoir l'accès facile pour assister la population en déplacement. Cette assistance a été remise symboliquement au chef des blocs pour la distribution. M. Samboura Makiko Jean-Paul, l'un des chefs des blocs, a remercié l'autorité provinciale pour son geste de compassion. Je suis un peu d'accès à mon père, mais je suis un peu de temps. Je suis un peu d'accès à mon gouvernement, et je suis un peu d'accès à mon père. Je suis un peu d'accès à mon père, mais je suis un peu d'accès à mon père. Constante Dima a annoncé l'arrivée imminente du gouvernement central pour assister la population en détresse qui habite dans des huttes de fortune. Le nombre de déplacés est estimé actuellement à plus de 14 000 ménages et d'autres continuent d'affluer. Merci, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue en direct sur Congo Live Television. Nous sommes le jeudi 3 novembre 2022. C'est maté en direct et en exclusivité. Nous recevons Mouinouka Espoir, activiste des droits humains, militant des mouvements citoyens, l'Utcha RDC Afrique. Espoir, bonjour, bon arrière. Bonjour à monsieur les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous les combattants et à tous ceux-là qui aiment le Congo partout où ils se retrouvent. Les discours du gouverneur militaire du Nord Kivu, en tout cas vivement salué par les internautes, les Congolais, sa diaspora. S'il faut revenir, nous avons suivi les gouverneurs militaires avec un taux très ferme. La République démocratique du Congo en général, y compris la diaspora congolaise, leurs yeux et oreilles sont tournés vers Ruchuru, qui restent occupés par les rebelles du M23. Nous n'allons pas en tout cas accepter que cette partie reste entre leurs mains. Nous allons d'ailleurs les combattre jusqu'à ce qu'ils retournent là où ils étaient venus. Là, c'est le gouverneur militaire du Nord Kivu, je sais un peu de les paraphraser. Dans son discours de 20, des milliers de déplacés, car le gouvernement provincial se dirige à Kanyarotunya pour remettre une assistance à ces déplacés. Comment vous, d'abord, vous sentez ce discours avec le ton d'un gouverneur en général ? Bon, en fait, le discours de monsieur le gouverneur, moi personnellement, moi qui l'ai suivi en intégralité, il y a trois points majeurs qu'il a soulevés. Il a appelé d'abord à l'unité nationale, puisque aujourd'hui, certaines personnes pensent que, comme nous, nous vivons soit à l'ouest, nous ne vivons pas ce qui se passe à l'est, on ne peut pas se préoccuper de ce qui se passe à l'est. Le gouverneur est allé au-delà, en appelant les Congolais en général de nous unir, et de tenir le discours responsable, qui était le deuxième point. Le discours responsable, c'est que les discours qui ne vont pas enflammer la République, mais aussi l'appel à la vigilance. Et nous autres, on pense que c'est un bon discours, mais aussi, quelque part, le gouverneur a essayé de défendre la Monisco, chose que nous, comme mouvement citoyen, nous n'avons pas aimé, puisqu'on a fait ces combats contre la Monisco. La Monisco qui avait fait campagne pour le 1er-23. Nous autres, on n'a pas vu l'opportunité de M. le gouverneur d'appeler la population à les laisser vaquer librement à leurs occupations. Alors, il faut dire que, en tout cas, le gouverneur a tenu ce discours, où il appelle également à l'unité. Il a montré que ce n'est pas le moment aujourd'hui de parler parti politique, que les Congolais soient divisés autour d'une question politique. Il appelle, en tout cas, le peuple congolais à s'unir, en fait, en tout cas, qu'on trouve guère des causes, c'est-à-dire qu'on puisse gagner cette guerre. Est-ce que pensez-vous qu'il y a... Parce qu'au-delà de ça, nous suivons toujours certains politiciens qui, surtout contre l'opposition, qui ne cessent de critiquer le gouvernement. Vous, comment vous sentez cela ? Moi, je pense que l'opposition est bien connue. Dans notre constitution, ils ont plein droit. Mais, en cas d'attaque, nous sommes tous appelés à l'unité nationale, puisque les Congos, à partir de tous les citoyens congolais, que vous soyez de l'opposition, de la majorité, que vous soyez des églises, des confessions religieuses en général, que vous soyez naitres comme nous, les mouvements citoyens, en cas de guerre, nous sommes appelés à l'unité, puisque les Congos, c'est notre héritage commun. Mais, quoi que nous devons nous unir, cela ne peut pas empêcher aux gens de dire au gouvernement, soit, voilà, nous nous unissons, mais votre responsabilité, c'est ça, et ça, et ça. C'est pourquoi on dit qu'il y a des critiques positives et négatives. Mais, en cas d'ailleurs, nous sommes appelés aux critiques positives, pas à négatives, monsieur le journaliste. D'accord. Alors, parlons également des mobilisations qui se poursuivent dans l'est du Congo. On a vu, en tout cas, à Bukavu ou des milliers d'habitats de la province du Sud, qui vous sont descendus d'aller la matinée de ce mardi 20 novembre, pour dénoncer l'agression rwandaise sous couverte d'YM23, et exiger la rupture des relations diplomatiques entre la RDC et les pays agresseurs. des gènes de partis de la place, donc ces gènes, en tout cas, partis, voilà, de la place Major Vangoua, en pleine centre-ville, ont atterri au gouvernement des provinces où ils ont déposé un mémorandum adressé au président de la République. Si nous pouvons revenir sur les revendications, je cite, « Nous exigeons à dater de ce jour la fermeture de nos frontières avec les pays agresseurs jusqu'à nouvel ordre. Ils ont prouvé qu'ils sont dévoisés de très mauvaise foi. Continuer leur ouvrir nos frontières est un signe d'énaïe vêtée et des complicités volontaires à notre propre malheur, dit le mémorandum des différentes forces vives de la société civile du Sud-Kivu. Des habitats venus de différents coins et obédiences politiques et de la société civile ont pris part à cette manifestation. Voilà, après Goma, c'était Bokavou Espoir. Comment vous trouvez ces poursuites de mobilisation contre les Rwandans ? Nous ne faisons pas une mobilisation contre les Rwandans, mais nous faisons une mobilisation pour recadrer les Rwandans. Puisque après Goma, c'était Bokavou Hier, je crois le vendredi, demain, ça doit être Lubumbashi, Kinshasa aussi va suivre. Mais nous autres, on aimerait que ça commence à Kinshasa, puisque les institutions se trouvent à Kinshasa. Mais nos compatriotes de Kinshasa, peut-être qu'ils attendaient que ça commence ici à la base, et à la base, on a déjà commencé. Si vous suivez des revendications, c'est presque les mêmes. Ici, au nord, nous avons... Presque, c'est comme si c'est les mêmes. C'est les mêmes revendications, puisque c'est une même question. Et la même question doit avoir les mêmes revendications. Nous avons revendiqué que nous soyons formés sur le plan militaire, et vous avez suivi les jeunes de Bokavou aussi, même chose. Nous avions revendiqué qu'il y ait fermeture de notre frontière entre nous et les Rwandais, en fait, d'éviter. Parce qu'il y a celles-là qui viennent ici comme des touristes, des étudiants et des autres, et qui ne reviennent plus chez eux. Et tout ça, ce sont des cartes montées par M. Kagame pour diviser, c'est que pour essayer d'embrouiller les tissus sociaux. Et nous, pour éviter ça, nous nous sommes dit de fermer nos frontières pour éviter ce dérapage qui peut aboutir à une guerre populaire. Nous avions aussi réclamé qu'on puisse interdire la consommation des produits Rwandais. Puisqu'à les consommants, nous sommes en train de financer indirectement l'agression de notre pays. Et c'était les mêmes revendications au niveau du site. Vous savez que c'est une question d'ampleur nationale. Ce n'est pas une question de retour au sel. Ce n'est pas une question de gomme à sel. Personne n'est pour cette guerre, M. le journaliste. C'est pourquoi vous voyez que tout le monde, nous nous activons pour voir est-ce que les autorités peuvent finir à prendre des mesures idoines pour, en fait, remettre le Rwanda sur les rails. Puisque même les Rwandais ne sont pas d'accord avec cette guerre. Cels-là qui sont d'accord avec cette guerre, ce sont ces garçons de course de Kagame. Ce sont les ministres de course de Kagame. Les ministres de Kongolais ? Non, les courses de Kagame. Les ministres de Rwandais, ce n'est pas Kongolais. Hier, mon camarade, on a étudié avec lui, Alinigom, c'est un sujet rwandais. Il m'a dit, mon frère, ici, je vous dis que la souffrance commence à déborder. C'est que même chez eux, ils sont touchés par cette guerre. Et nous, on aimerait ce qu'on a déjà fait ici chez nous, qu'ils le fassent aussi chez eux pour chasser Kagame. Parce que Kagame va déchirer les tissus. C'est un peuple discipliné. Non, non, ce n'est pas discipliné. Ils ne peuvent jamais accéder à ce marché contre les chefs de l'État. Je vous jure, c'est parce qu'ils ont eu peur de la mort. Mais ils aussi sont en train de voir ce que nous vivons ici chez nous. Ce que leur chef, il est en train de nous faire passer. Et les intelligents rwandais, ils sont aussi en train de craindre que cette guerre peut aboutir à une guerre populaire. Non, c'est pour les opposants. Et si ça finissait d'aboutir à une guerre populaire, comprenez que la perte sera énorme et il y aura des dégâts collatéraux entre les Rwandais et les Congolais. Voilà, aujourd'hui, nous nous opposons à la vente du CIMA rwandais si notre sol congolais est-ce que tu penses que les jeunes qui travaillent dans l'usine de leur cimetérie rwandaise, est-ce qu'ils seraient contents lorsqu'on va refuser que leurs produits ne puissent plus fouler les sols congolais ? Non. C'est que la maman rwandaise qui venait vendre les tomates est-ce que vous les voyez encore ? Non. Ils sont maintenant concentrés au Rwanda. Est-ce que vous pensez qu'ils sont contents ? Non. Ils sont en train de s'alarmer et de croquer leurs petites dents devant Kagame sans pour dire à Kagame, voilà ce qu'ils font. Et nous autres, nous voulons que la population de la région de Graalac en général puisse prendre conscience. Que vous soyez Rwandais, Congolais, Ougandais, Burundais, Kenya, donc que nous puissions tous prendre conscience et comprendre que nous devons respecter les frontières de nos voisins. Nous sommes une population révolutionnaire et nous devons montrer au monde entier que nous sommes des révolutionnaires et éviter, et c'est ce qu'on a encore dit à nos autorités, nos autorités doivent éviter de collaborer avec ces Occidentaux hypocrites qui arment Kagame pour que Kagame puisse leur fournir en matière première. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, vous nous suivez, vous nous regardez sur Congolais, la télévision, nous sommes, en tout cas, le mercredi 3 novembre 2020. Merci de votre fidélité. Alors, on espère en parlant de notre sujet, d'ailleurs, c'est celui qui est au cœur de cet entretien, le sujet principal de cet entretien. Voilà. Le Kenya a annoncé hier, disons, mercredi, pardon, le déploiement des troupes à la République démocratique du Congo dans le cadre d'une intervention militaire régionale visant à soutenir les régimes congolais face aux rebelles actives dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé, en tout cas, le président Kenya, William Roto. Il a dit, je cite, « En taquet voisin, les décès de la RDC, et lien au nôtre, a lancé le président Roto en Nairobi lors d'une cérémonie, en rappelant que la force régionale doit compter également des militaires du Burundi, d'Ouganda, d'ici le Soudan, envoyés à mission pour protéger l'humanité. Nous ne permettrons pas aux groupes armés, aux criminels et aux terroristes de nous priver de notre prospérité commune, » a poursuivi les chefs de l'État kenyan. Des sources militaires en Nairobi ont refusé, en tout cas, de révéler le nombre de soldats kenyans impliqués dans cette intervention en évoquant des questions évidentes de sécurité. La RDC tente de contrôler les instructions des dizaines de groupes armés qui prolifèrent à l'est du Congo. Une mission de maintien de l'Ordre de l'ONI, la MONESCO est déjà présente en RDC. Le M23, mouvement du 23 mars, une ancienne rébellion. Tutsi, qui a repris, en tout cas, les armes faites 2020, a gagné du terrain le 29 octobre dans l'est du Congo, s'emparant, notamment, de deux villes, notamment, qui rangeaient un retour au centre situé sur la route nationale numéro 2, acte stratégique de Serva Goma, chef lié de la province du Nord-Kévo. Après des mois de tensions et d'acquisition d'agressions, Kinshasa, qui acquise Kigali de soutenir la rébellion du M23, a décidé samedi d'expulser l'ambassadeur du Rwanda à l'ONRDC. Les rapports d'experts mandatés par le Conseil de sécurité des Nations Unies avaient détaillé l'implication directe du Rwanda unilatéralement, ou conjointement avec les combattants du M23 dans l'est du Congo. Les règles de tension ont alarmé la communauté internationale, l'Union africaine, appelant à un seul effet. Ici, l'information sur ce déploiement, Ruto lance un message et il dit « En taquiers voisins, le décès de la RDC est lié au nôtre. » Le président Ruto, en tout cas hier, en Aïrobi, lors d'une cérémonie, a rappelé que sa force, en tout cas, sera bientôt déployée ici au Congo. En fait, moi, je l'excusais. Le président William Ruto, il est d'abord de son devoir, comme voisin, comme il l'a souligné aussi, mais il est aussi du devoir de toute personne de bonne volonté, de bonne foi, de son sens, d'une moralité quasiment humaine, d'aider les voisins. Lorsque ça brille chez les voisins, tu ne peux pas dormir chez toi. Et il a dit qu'ils ne vont pas permettre aux terroristes, aux rebelles, de priver une vie paisible aux voisins, monsieur le journaliste. Mais chose grave, les voisins, aujourd'hui, qui est derrière les 1.23, il semblerait qu'ils seraient amis proches de Ruto. Qui, là ? Monsieur Kagame. Non, ils sont tous chefs de l'État. Ils sont tous chefs de l'État, mais leur façon de faire et de dire ne prouve pas qu'ils sont les mêmes chefs d'État, monsieur le journaliste. La question maintenant de savoir, puisque moi, j'aimerais que nous puissions entrer dans le fond... De son discours. Non, pas de son discours. Son discours a été un discours... Vous savez, il est de devoir d'abord de laver son nom vis-à-vis de la population congolaise. C'est ce qu'il avait dit à l'encontre de la population congolaise, que nous savons d'un cessellement. Si aujourd'hui, il commence à venir nous aider, puisqu'ils ont compris que nous sommes d'abord déterminés, nous, la population, et c'est ce qu'a dit Colette Brackman que... J'ai vu dans son journal le soir, où il a dit ceci, je cite, au lieu de courir les capitales étrangères, de commander, de soutien, de dilapider, voilà, les ressources, les dirigeants congolais auraient en tout cas tout intérêt à miser sur cette population, à la faire bénéficier des richesses du pays et à l'aider, à défendre en tout cas sa souveraineté. Bon, en fait, ce n'est pas des sujets, mais aujourd'hui, c'est qu'on compte, en tout cas, le discours du président. Non, c'est presque dans le même ordre d'idée. Ils ont compris que nous sommes en mesure de nous défendre, c'est pourquoi ils sont en train de venir maintenant nous défendre. Chose grave, nos dirigeants, comme nous l'avions toujours réclamé, devraient à tout prix, puisque aucune force ne remplacera nos efforts d'essai. Nos dirigeants devraient à tout prix, on ne refuse pas que les voisins puissent nous venir en aide, puisque c'est un devoir africain. Quand ça brille chez les voisins, ils ne peuvent pas dormir. Mais nos dirigeants devraient à tout prix se concentrer d'abord à l'intérieur. Vous avez vu ce que la population est en mesure de faire, conforme maintenant cette population, afin que cette population soit en mesure de se défendre elle-même. Même si cette force kenyane sera sur le sol congolais, mais cette force ne va pas rester ici le plus longtemps possible. Cette force, c'est pour une mission qui sera bien déterminée, limitée dans le temps et dans l'espace, en fait qu'ils puissent partir. Puisque si on les laisse aussi, cette force risquera d'être une deuxième monisco. C'est qu'on doit bien les limiter. Mais lorsqu'ils vont partir, est-ce que ces inciviques ne vont plus surgir ? Il fallait à tout prix, on travaille sur le plan extérieur, c'est cette force qui va venir, mais aussi que nos autorités mettent les moyens en jeu, en fait d'éviter une dépendance sécuritaire. C'est ça la dépendance sécuritaire dans laquelle nos voisins nous avaient jetés. Ils savent que nous, lorsqu'il y aura trouble, ils ne sont pas en mesure de se défendre eux-mêmes, ils vont toujours faire recours à nous. Nous devons couper ces cordons umbilicals qui nous lient à de telles conventions, monsieur le journaliste. Ce qui a tout pris nos autorités, les budgets de la défense nationale devraient être revus à la hausse en fait de permettre à tout le monde de prendre sa responsabilité, monsieur le journaliste. Comme le gouverneur l'a dit également. Mais messieurs, espoir par le nom, justement, il y a ce M23 qui fait parler, en tout cas aux Congolais. Alors, cette force régionale, qu'est-ce qu'on peut attendre d'elle? Premièrement... C'est le souhait de tous les Congolais, il faut le préciser, c'est voir en tout cas, laisse-t'es respirer la paix parce qu'on est dans des trentaines d'années déjà que cette partie est en proie de violence. On a vu, il y a ce jeune-là, comme nous autres là, les jeunes qui ont né dans la guerre. Imagine-toi, les jeunes qui se parlent en 1994, aujourd'hui, il est dans 29, 28, comme ça, donc, jusqu'à aujourd'hui, il continue à vivre cette guerre. C'est quoi le souhait pour vous en tant que peuple Congolais? Le souhait, c'est de vivre en paix, c'est de vivre en toute quétide, c'est de profiter, c'est de profiter, bénéficier de nos ressources naturelles que Dieu nous avait données, chose qui nous prive nos voisins, chose qui nous prive certaines personnes malveillantes. Mais nous autres, nous pensons, monsieur le journaliste, quant à la question de savoir qu'est-ce que nous devons attendre de cette force de l'ÉAC, je crois, le vœu de tout Congolais, c'est d'avoir une armée forte, efficace, capable de défendre l'intégrité du peuple, l'intégrité du territoire national et de protéger le peuple et leurs biens. Mais qu'est-ce qui nous manque pour que nous ne puissions avoir notre armée efficace, puissante, comme l'armée qu'avaient les Aïrs à l'époque qui défendait la région du Grand Lac en général? Premièrement, je l'ai souligné, nous avions été jetés dans une dépendance sécuritaire et cette dépendance sécuritaire, comment est-ce qu'elle est venue? On a été d'abord sous sanction, on ne pouvait pas acheter des armes, après que le Congo ait été placé sous sanction, on a été jetés dans un chaos sécuritaire où les groupes armés ont été créés d'ici et là pour des fins méconnues, pour des fins d'intérêt soit pour des occidentaux ou bien de certains Congolais manipulables des girouettes et c'est comme ça qu'on avait brisé notre puissance qu'on avait et vous voyez aujourd'hui nous sommes en train d'atteindre les objectifs des personnes qui nous avaient jetés dans cette situation. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui on a créé une force régionale une force régionale qui sera composée par des pays agresseurs entre autres je cite l'Ouganda puisque vous savez ce qui s'était passé. vous savez que l'Ouganda jusque là ne sont pas pointés par les gouvernements congolais on parle seulement du Rwanda et au-delà de ça le Rwanda dit on a refusé que les troupes rwandaises soient déployées dans cette force. Non refusé de ne pas pointer l'Ouganda c'est aussi une lâcheté vous savez ce qui s'était passé au niveau de l'Itourie entre les Rwandais et l'Ouganda et c'était bâti sur notre sol. C'est à Kisangani. D'accord comment dire que non ils ne sont pas responsables ils sont aussi responsables mais ne faut pas les voir seulement il faut voir c'est là qui était derrière. Alors cette force régionale moi je pense que cette force devrait ce qui devrait d'abord servir d'exemple c'est les opérations conjointes que nous sommes en train de mener entre nous et l'Ouganda dans l'opération Usuja si je n'en m'avise à Béni qu'est-ce que ça produit est-ce que ça ne produit pas s'il y a des résultats c'est de la même manière que nos autorités devraient conduire à tout prix cette force de l'EAC voyez-vous alors c'est que cette force de l'EAC ne ce n'est pas la responsabilité de la défense ne les revient pas seule la responsabilité revient à tout prix à la population congolaise et aussi au gouvernement congolais c'est que cette force ne va venir qu'après nous devons tout faire que cette force ne se transforme pas à une deuxième monisco pour ne pas me répéter merci beaucoup nous sommes en tout cas à la fête de cet entretien on s'écoute pas un message dans moins dix minutes message à l'armée nous appelons premièrement la population congolaise à l'unité nationale c'est que partout où vous soyez vous devez savoir que Routour fait partie de la République démocratique du Congo deuxièmement nous appelons à nos autorités avant d'arriver à nos FRDC nous appelons à nos autorités de bien investir dans l'armée la défense et la sécurité devraient être le priorité des priorités de la République démocratique du Congo c'est que revoir les budgets de la défense nous pensons que nous avons encore le temps comme cette fois-ci les choix d'affectation des ressources ne sont pas encore opérationnels qu'on puisse d'abord revoir les budgets de la défense et réfléchir sur la loi de la programmation militaire deuxièmement nous disons troisièmement nous disons à nos vaillants de l'IFRDC nous sommes derrière vous nous plaidons pour que nous soyons formés afin de combattre à votre côté aussi nous vous promettons notre soutien indéfectible sur tous les plans c'est pourquoi vous voyez que nous avons lancé une campagne de mobilisation des dons vis-à-vis de nos IFRDC messieurs les journalistes nous sommes derrière vous et nous ne vous lâcherons jamais merci beaucoup fait de cet entretien mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé je vous fixe un rendez-vous demain pour un nouveau numéro mais on s'espère qu'on ne sait pas votre numéro de téléphone nous sommes sur le plus de 143-9-66-42-08 merci mesdames et messieurs nous vous disons bye bye à tout à l'heure